En fait, ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid-19, c'est que ça a agi comme à la fois un révélateur et un accélérateur. Un révélateur parce que tout à coup, des dispositifs qui étaient plutôt des dispositifs de surveillance cachés, qui étaient les dispositifs de surveillance que je décrivais dans La Trace, sont devenus tout à coup beaucoup plus visibles parce qu'on est dans une crise d'ampleur mondiale avec des gouvernements qui agissent évidemment dans une forme d'urgence, d'où un peu d'ailleurs le titre du livre. Et tout à coup, ça fait remonter comme ça à la surface des dispositifs qui deviennent de plus en plus apparents. Et ensuite, ça a été un grand moment, et c'est toujours un grand moment d'accélération, dans la mesure où des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre, et qui étaient aussi là les dynamiques que j'ai décrivées dans mon livre précédent, ont été considérablement accélérées par la crise sanitaire, dans la mesure où là aussi le levier sanitaire, après des années de levier sécuritaire, a été extrêmement fort. Donc on est dans un moment qui est un moment surveillant, et on sait que les épidémies sont de grands moments de normalisation. Évidemment, on pense à tout ce qu'écrivait Michel Foucault sur les corps qui meurent dans le désordre, et l'incapacité du pouvoir à accepter que ces corps puissent justement mourir dans le désordre. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, et c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est qu'on a toute une économie qui, jusqu'à présent, était très adossée à des marchés sécuritaires, et qui pendant des années, et a fortiori ces dix dernières années, dans un contexte sécuritaire, terroriste qu'on connaît, ont bénéficié de larges parts et de larges marchés publics, ou de partenariats publics-privés. Enfin, se sont taillés une bonne part du gâteau pour justement vendre des dispositifs de surveillance. Et aujourd'hui, ces mêmes acteurs économiques pénètrent des marchés qui deviennent des marchés sanitaires. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en passant de l'un à l'autre, finalement, on a toujours les mêmes acteurs qui se manifestent, et qui, tout à coup, changent complètement de registre. Alors, il y a deux exemples un peu spectaculaires, on va dire, dans le livre. Je vais en citer qu'un ici, qui est une entreprise israélienne qui s'appelle NSO. NSO est une entreprise qui, le reste de l'année, vend des logiciels espions à des gouvernements pas toujours très recommandables, notamment pour espionner des journalistes, des opposants politiques, des militants des droits humains, etc. NSO, aux premières heures de la crise sanitaire, alors qu'Israël mobilisait un programme de surveillance clandestin, qui était un programme de surveillance antiterroriste, et qui a été réutilisé, réorienté à des fins de lutte contre le coronavirus. Donc, on voit que là aussi, il y a eu un virage assez assumé. Et bien, à ce moment-là, NSO a démarché tout un tas de gouvernements, à commencer par le gouvernement israélien, évidemment, pour vendre une sorte de tableau de bord qui allait permettre d'affecter à chaque citoyen un indice de contagiosité pour ordonner la circulation des individus dans l'espace public. Et donc là, on a un exemple extrêmement criant de cette mutation d'acteurs extrêmement sécuritaires, très opaques, qui, tout à coup, a la faveur de la crise sanitaire. Et c'est non seulement de se racheter une conduite, mais aussi de gagner des parts de marché. Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer, je pense, plusieurs catégories, on va dire, d'outils qui ont pu être déployés. Il y a plusieurs échelles. Il y a évidemment une échelle un peu générale où on fait de grands entrepôts de données, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de toute façon, la puissance publique, que ce soit en France ou ailleurs, a besoin de données pour gouverner. On n'a jamais été autant gouverné que par des données qu'en ce moment. On le voit bien, c'est des indicateurs de nombre de personnes en réanimation, de nombre de décès, de nombre de nouveaux cas. Mais on peut imaginer tout un tas d'autres indicateurs pour calculer, justement, si les individus peuvent être relâchés, entre guillemets, dans cet espace public. Mais ensuite, on a des échelles beaucoup plus précises. On a vu des exemples dans un certain nombre de pays. Je pense à la Pologne, par exemple, où, pendant le premier confinement, les gens qui étaient placés en quarantaine avaient un choix, en fait. C'était soit prendre un selfie quand ils recevaient une notification un peu surprise à toute heure du jour ou de la nuit, pour montrer qu'ils étaient bien chez eux ou accepter de recevoir de manière inopinée la visite de la police. Donc, on a des dispositifs comme ça qui sont beaucoup plus intrusifs, mais des dispositifs qui sont d'autant plus faciles à imposer, quelque part, qu'on a des années d'accoutumance derrière nous. C'est le phénomène que je décrivais dans Alatrace. C'est-à-dire que quand vous avez des dispositifs de surveillance qui sont invisibilisés, banalisés, qui ne se présentent pas comme des dispositifs de surveillance, qu'on déploie et qu'on banalise nous-mêmes parce qu'on est pleinement acteurs et participants dans cette surveillance routinière dont on fait l'objet, notamment à des fins commerciales, dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de banaliser encore un peu plus ces outils-là. Et ce faisant, la grande marmite dans laquelle on est plongé, l'eau se réchauffe de plus en plus. Et est-ce qu'on est même en train de se rendre compte qu'à mesure qu'elle se réchauffe, on est en train de s'ébouillanter ? Alors, la question de la pérennisation et de l'irréversibilité, j'ai envie de dire, de ces outils, elle est cruciale. Et elle est cruciale parce que là aussi, je vais faire un parallèle avec, on va dire, le climat sécuritaire et la politique sécuritaire dans laquelle on baigne depuis un certain nombre d'années. C'est qu'elle a été l'occasion pour déployer tout un tas de dispositifs, y compris des dispositifs qui ne sont pas nécessairement des dispositifs technologiques. Je pense à Vigipirate, par exemple, qui est un très bon exemple de ça. Et on est confronté à ce qu'on appelle l'effet cliqué. L'effet cliqué, c'est un mécanisme qui, une fois qu'il est enclenché, ne peut pas revenir en arrière. Et on le voit bien avec tous les dispositifs sécuritaires et antiterroristes. Une fois que ces dispositifs sont déployés, il y a une accoutumance, il y a une banalisation, et ils sont quasi systématiquement utilisés à d'autres finalités et banalisés, pérennisés, fondus dans le droit commun. Pendant toute cette période où on est, comme ça, dans cette colocation forcée, on va dire, avec le Covid, évidemment, il y a aussi des phénomènes d'accoutumance. On se rend bien compte. Aujourd'hui, je pense que pour beaucoup de gens, ce qui est le plus effrayant, c'est de se dire qu'on s'habitue. C'est de se dire que, finalement, on accepte l'idée d'être confiné, on accepte l'idée du couvre-feu, on accepte l'idée de devoir prendre sa température avant d'entrer dans un lieu public, ou qu'en tout cas, nos déplacements soient restreints ou contrôlés, y compris par des moyens technologiques. Et c'est cette accoutumance-là qu'il faut absolument combattre, et je pense qu'il faut la combattre en la verbalisant.